salut à tous c'est requamaster j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation des boosters que j'ai pu acheter le mois dernier alors je n'ai pas l'habitude de faire ça c'est vrai moi je préfère faire des vidéos pour vous présenter ma collection mais là il faut dire que comme il ya eu mon anniversaire il ya pas longtemps et que j'ai eu quelques sous de côté j'ai pu me permettre de faire quelques folies au niveau des boosters et donc je me devais de vous les présenter aujourd'hui dans une vidéo bah écoutez on va y aller sans plus attendre donc j'ai tout d'abord investi sur un booster team magma versus team aqua illustration caymors et un booster team magma versus team aqua illustration démolos bon je vais pas vous dire le prix à chaque fois ça sert à rien juste je voulais présente comme il va y en avoir quand même pas mal je vais pas m'attarder trop dessus de façon vous les connaissez très bien je pense quand même donc voilà je vous les mets de côté et ça c'est disons la chose la moins la pièce de collection la moins intéressante alors ensuite j'ai également acheté trois boosters fossiles j'ai acheté trois boosters fossiles édition 1 il me semble que je les avions aux enchères sur ib de mémoire mais je me rappelle plus parce que ça fait déjà deux trois semaines je crois donc il ya l'illustration élector l'illustration low-class et l'illustration ptera donc personnellement j'avais déjà ces boosters ces trois illustrations mais là ce sont vraiment ce que j'ai obtenu il y a deux trois semaines donc c'est les derniers qui s'ajoutent à ma collection en tout je dois avoir une dizaine de boosters fossiles je crois à peu près dans ma collection mais là j'avais réussi à les avoir aux enchères pour pas trop cher donc j'avais sauté dessus donc édition 1 en plus ça se fait assez rare voilà le dos d'un booster je pense que vous connaissez à préciser aussi que aucun des boosters que vous ne verrez dans cette vidéo ne sont à la vente ou à l'échange néanmoins si vous me proposez quelque chose d'incroyable oui je peux toujours réfléchir mais mais je pars du principe que c'est pas la vente ou à l'échange voilà donc ce sont les boosters fossiles que je vais mettre derrière ensuite j'ai également acheté un booster aquapolis voilà un seul lui me semble que je l'avais eu sur le bon coin oui je crois que c'était ça un booster donc illustration arcana voilà petite dédicace à nejane c'est un booster que j'ai déjà en fait j'ai toutes les illustrations de cette de cette série ceci dit je m'étais dit que ça serait bien d'en mettre un peu plus de côté que ce que j'avais à la base donc je me suis dit que si par exemple j'avais 10 10 booster aquapolis voilà une petite dizaine ça pourrait être sympathique dans la collection là j'en ai actuellement 5 je crois donc avec lui ça fait ça fait 6 donc j'en cherche encore quelques-uns pour avoir un petit stock de côté parce que c'est vrai que c'est une série que j'aime énormément voilà c'est bon c'est du wizard donc forcément c'est la classe mais mais c'est une série que j'apprécie tout particulièrement même un petit peu plus que expédition au niveau des cartes je parle pas au niveau des boosters au niveau des boosters je préfère expédition mais je vous les avais déjà présenté ça dans ma collection de boosters scellés il ya quelques mois de ça j'avais déjà des boosters expédition que je vous avais présenté en vidéo voilà donc un booster aquapolis ensuite j'ai également eu deux boosters ex rouge feu vert feuille alors bon vous avez entendu parler des bonnes affaires et tout qui se sont déroulées récemment en fait il y en a un qui vient qui provient un petit peu de cette de cette bonne affaire et l'autre non alors je vous explique en fait les boules la série rouge feu vert feuille c'est une série que je n'ai pas beaucoup en scellé dans ma collection c'est à dire que avant avant cette histoire c'est à dire il ya trois semaines à peu près j'avais seulement deux boosters rouge feu vert feuille un avec l'illustration pikachu et un avec l'illustration tortank donc il me manquait le florisard et le drac au feu il ya à peu près de ça je sais pas deux semaines j'ai fait un échange avec tous fous d'époque voilà que je remercie petite dédicace à toi aussi pour avoir l'illustration florisard que je voulais absolument parce que je ne la trouvais pas donc je lui ai acheté le booster florisard qui est là ne me doutant pas que quelques jours après j'allais justement tomber sur un autre booster rouge feu vert feuille florisard à 40 euros aux ans en achat immédiat sur ebay donc forcément j'ai sauté dessus puisque 40 euros pour un booster rouge feu vert feuille en achat immédiat c'est quand même pas mal c'est même un très bon prix donc du coup je l'ai acheté de suite immédiatement même si moi je n'ai pas pu profiter malheureusement de cette affaire de cette affaire qui dont d'autres ont profité bien sûr tant mieux pour eux d'ailleurs et puis voilà donc ça me fait deux booster en plus rouge feu vert feuille dans ma collection mais ce sont deux florisard malheureusement donc en tout maintenant j'ai quatre booster rouge feu vert feuille un pikachu un tortank et deux florisard voilà donc ça c'est pour la petite anecdote ensuite j'ai également acheté un booster ex deoxys illustration rayquaza alors j'en avais déjà un que je vous avais présenté lors de la vidéo de présentation de mes boosters scellés et en fait je me suis dit mais toi tu aimes rayquaza en fait c'est ton pokémon préféré alors un ça ne suffit pas oui voilà bon c'est un petit peu une c'est d'une logique implacable donc du coup j'en ai acheté un deuxième voilà je ne me demandais pas à qui je n'en ai aucune idée je ne me rappelle plus voilà donc un booster ex deoxys peut-être que même ça fait un petit peu plus d'un mois que je l'ai acheté il me semble que c'était au mois d'août mais ça reste à vérifier et j'ai eu aussi un autre booster alors lui je vais le mettre là j'ai eu un autre booster ex deoxys cette fois-ci à nouveau de la part de tous fous d'époque puisque c'est un échange en fait on avait fait un échange je lui avais changé je ne sais plus quoi des boosters gardiens du pouvoir je crois et donc du coup lui m'avait envoyé un booster ou show airfeuille un booster ex deoxys donc ça c'est la forme normale ex deoxys il me manquait cette illustration bizarrement j'ai toutes les autres illustrations en fait j'ai sept boosters ex deoxys dans ma collection mais j'en ai trois avec l'illustration de la forme attaque et en fait j'en avais aucun avec l'illustration de la forme normale donc voilà c'était l'occasion de au cours de cet échange de lui demander un petit booster ex deoxys voilà qui est très très joli c'est une de mes séries préférées du bloc ex également donc c'est pas mal alors ensuite vous savez que force cachée est ma série préférée de tous les temps bon comme beaucoup vous allez me dire etc mais bon moi j'ai plusieurs raisons affectives parce que c'est une des premières c'est c'est la première série où j'ai tiré une star en fait à l'époque quand la série était sortie c'était j'avais acheté même un display ex force c'est une série qui m'a toujours tenu à coeur que j'adore donc du coup j'ai refait un petit peu de stock voilà alors j'avais déjà je vous avais présenté déjà pas mal de boosters ex force cachée lors de ma lors de ma ma présentation de booster scellé et là en fait j'en ai racheté donc j'ai racheté deux boosters ex force cachée illustration noctaly voilà donc ça vous les connaissez bien un booster force cachée illustration raikou et en fait il me manquait le tiflosion et le tiflosion je l'ai acheté à un vendeur très connu sur ebay parce que voilà il me l'a fallu absolument et j'ai acheté aussi ah oui ça c'est autre chose je vous montrerai après voilà vous avez été spoil et j'ai acheté également deux boosters ex force cachée illustration style x voilà donc ça en fait pas mal et puis le tiflosion il me le manquait il me le manquait donc en fait j'avais fait je l'avais acheté voilà aux enchères à un vendeur très connu sur ebay voilà et donc ça me fait encore plus de booster force cachée que ce que j'avais à la base tant mieux et puis au niveau des boosters scellés des boosters à l'unité donc on va finir avec un booster néo destiny illustration noctaly voilà noctaly ce que je raconte moi un noir fang excusez moi voilà donc c'est un très beau booster également néo destiny j'en ai que deux voilà bon bah c'est pas une série que j'affectionne particulièrement vous voyez par rapport à neo genesis par exemple neo genesis c'est pour moi la classe absolue neo destiny c'est vrai qu'elle est triple star c'est une série très populaire mais moi c'est pas trop trop mon truc même si elle est très sympa donc voilà j'avais eu ce booster pour une somme assez importante hein il me semble mais je l'avais acheté quand même parce que voilà je m'étais dit allez on est fou on l'achète il brille beaucoup ce booster il est très il est très joli enfin voilà je pense que vous le connaissez donc le booster néo destiny donc ça c'est pour les boosters que j'ai acheté le mois dernier mais les boosters en loose voilà les boosters en loose que j'ai acheté au cours de un mois allez peut-être entre un mois et un mois et demi bon mais j'ai acheté aussi quatre boosters sous blister alors quatre vous allez me dire c'est pas beaucoup mais pas des moindres donc déjà on va commencer par un shadowless alors shadowless ceux qui ne connaissent pas en fait c'est une série qui est uniquement sortie en anglais cette shadowless n'existe pas en français en fait c'est une édition alternative du set de base qui est beaucoup plus rare les boosters sont beaucoup plus recherchés surtout en édition 1 en édition 2 les boosters shadowless sont recherchés donc c'est quand même c'est quand même très rare mais beaucoup moins que l'édition 1 qui est absolument introuvable le drac au feu édition 1 de shadowless il vaut vraiment une petite fortune donc c'est pour ça que c'est une série très recherchée que j'aime énormément là à noter que c'est de l'édition 2 1 avec cette illustration florisa mais j'étais quand même très content de voir ce booster et donc quand je quand je suis tombé dessus je l'ai acheté parce que je me suis dit que ce serait vraiment sympa d'avoir ça en collection en plus le booster et sous blister dans un parfait état donc je suis vraiment ravi on peut on peut voir un petit florisard et un tortank sur le haut du booster voilà donc ensuite on passe à un autre blister que je suis très fier également d'avoir obtenu il s'agit d'un blister team rocket donc que j'ai énormément va énormément non pas énormément quand même mais j'ai une petite quantité de booster team rocket édition 2 en loose dans ma collection mais là c'était un booster sous blister j'étais vraiment vraiment très content de l'avoir c'est vrai que c'est une série qui m'attire beaucoup la team rocket est vraiment très classe c'est un des une des teams antagonistes dans le jeu qui me plaît le plus forcément première génération oblige mais aussi parce que ils ont conservé une certaine classe qui a jamais été mise en défaut ici je trouve que ce qui est surtout sympa avec ce booster c'est la pokéball qu'on trouve en fond dans le blister qui donne un aspect vraiment très sympathique je sais pas je trouve que il ya une sorte de sobriété comme ça qu'on retrouve dans tout le blister et cette pokéball elle ne fait pas tâche du tout au milieu du blister je la trouve même très très sympa et puis bon le logo de la team rocket qui se retrouve et sur le booster et sur le blister au dessus non vraiment je ya tout tout est tout est sympa bon bien sûr on retrouve tous les logos ici je crois qu'on les retrouve plus ces logos après quand dans les blisters du bloc ex et suivant mais enfin c'est des blisters cartonné du bloc wizard c'est vraiment la classe faut d'ailleurs un petit peu que je fasse la poussière j'ai remarqué enfin bon c'est un très très beau booster illustration giovanni donc je suis très content de l'avoir voilà ensuite un booster dont je suis très fier également il s'agit d'un booster un booster gardien du pouvoir sous blister donc pourquoi j'en suis très fier surtout parce que je l'ai eu pour un très bon prix donc ça c'est le seul prix que je vais vous dire au cours de cette vidéo en fait je l'ai eu pour 45 euros et 45 euros pour un booster gardien du pouvoir sous blister c'est vraiment un très bon prix je trouve donc je l'avais eu fin août début septembre et donc je suis très très content voilà c'est un le blister en lui même il est pas ouf un bon c'est c'est très sobre il n'y a pas vraiment de dessin on voit juste un petit ray de choux en haut qui est tout à fait en accord avec l'illustration du booster mais voilà c'est juste pour le principe d'avoir un blister ex sous blister pour un bon prix comme ça bah voilà je suis très content puis bon l'illustration et c'est ma préférée de la série donc bah écoutez c'est tout bénef voilà un booster gardien du pouvoir sous blister que je vais mettre aussi à côté parce que j'ai plus la place tous les boosters ont pris le ont pris la place et enfin dernier blister à vous présenter il s'agit donc d'un blister ex île des dragons donc ce n'est pas je n'ai pas acheté je l'ai payé 0 euros puisque c'est un ami à moi voilà maurice je te fais des bisous qui me l'a offert pour mon anniversaire voilà donc j'étais vraiment ravi puisque c'est un blister extrêmement rare extrêmement recherché il a acheté il a acheté de son côté à tous fous d'époque sans que moi je sois au courant de cette transaction et puis voilà bah écoutez c'est l'illustration nidoking avec arbok c'est pas la plus belle illustration qui existe dans cette série mais ceci dit elle est très très belle voilà bon c'est surtout pour le principe d'avoir un île des dragons sous blister parce que bon au niveau des dessins c'est vrai que c'est assez sympa mais enfin il n'y a pas vraiment de bon c'est assez c'est assez travaillé au niveau des motifs mais je veux dire il n'y a pas de paysages il n'y a pas de pokémon qui sont représentés sur le blister ce qui le rend un petit peu moins attrayant je trouve que d'autres blister mais ceci dit c'est un c'est vraiment une très belle pièce de collection et je suis vraiment heureux de l'avoir sans lui j'aurais jamais obtenu du coup donc voilà je termine cette vidéo là dessus par un cadeau d'anniversaire voilà donc je vais mettre un petit peu tout ça devant ça va être un petit peu le foutoir mais enfin c'est pas grave comme ça au moins vous avez une vue d'ensemble écoutez je vous remercie d'avoir maintenant en fait ça cache les autres boosters donc on va les enlever voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit like si ça vous a plu n'hésitez pas à commenter aussi à me faire part de vos remarques et à partager sur les réseaux sociaux écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle ouverture soit de stratégie soit de carte ah oui aussi je tiens à vous dire que la légendaire histoire est en préparation c'est très compliqué l'écriture est finie de l'épisode de la légendaire histoire cependant c'est au niveau du montage pour le moment que ça pose problème parce que voilà il faut il y a des impératifs de temps qui sont très difficiles à respecter et donc du coup ça sera pas pour tout de suite je tiens à vous à m'excuser à ce niveau là mais c'est un travail assez monumental donc donc quitte à vous proposer de la qualité je préfère vous le faire plus tard mais ce soit une vidéo de qualité voilà je vous remercie à tous je vous laisse et puis je vous fais de gros bisous allez ciao tout le monde